Vous voulez insister à Limoges ? Vous avez dit que vous n'avez pas de programme, mais il y a bien quand même certaines fois sur lesquelles vous voulez insister. Alors ce sur quoi je vais insister, ce n'est pas ce que je choisis, mais mes idées particulières, c'est la mission que l'Église me confie. Et vous voyez, ce n'est pas une manière de me défausser ou de botter en touche, c'est qu'on est évêque comme on est prêtre, vraiment pour annoncer Jésus-Christ, qui s'est révélé il y a 2000 ans et nous croyons qu'il est vivant, agissant dans l'Église et qu'il donne sens à la vie des hommes, à la vie du monde. Et donc vraiment ma mission, ce sera de favoriser l'annonce du Christ, l'évangélisation. Et puis la deuxième mission d'un évêque, c'est de faire l'unité du troupeau, pour reprendre l'image que Jésus emploie dans l'Évangile, du troupeau de Dieu, donc du peuple des chrétiens, parce qu'il y a chez les chrétiens différentes générations, différentes sensibilités, et que l'évêque doit veiller à la communion de l'ensemble. Donc voilà, mes points d'attention, ce seront évidemment ceux-là. Et puis aussi de me laisser enseigner, oui j'ai tout à découvrir de ce pays que je ne connais pas, le Limousin, la ville de Limoges. Et donc il faudra que je commence par m'inculturer d'abord, apprendre les traditions locales, et une forme de vie, et même de vie ecclésiale, un peu différente de celle que j'ai connue. Et cependant, c'est la même Église qui est répandue sur toute la terre, donc je me sens déjà à la maison, ici, même si c'est un lieu que je découvre. Vous avez vu parler de la jeunesse tout à l'heure ? Oui, mon ministère de prêtre m'a beaucoup, beaucoup conduit à exercer auprès des jeunes, dans des aumôneries en tout genre, des collégiens, des lycéens, des étudiants, des jeunes professionnels, à faire beaucoup de camps, donc j'ai eu une belle expérience qui m'a aussi beaucoup nourri, auprès des plus jeunes générations. Et du coup, je pense que, évidemment, les gens ont parfois une image un petit peu poussiéreuse de l'Église, de la foi chrétienne, et alors qu'elle est une jeunesse éternelle, et que j'espère que je saurais stimuler l'Église de Limoges, mais sûrement qu'il ne m'a pas attendu pour cela, mais pour continuer vraiment de s'adresser aux plus jeunes générations. Le message, justement, que vous distillez aux plus jeunes, quel est-il pour arriver à les, j'allais dire, les faire venir dans l'Église, parce que c'est une tâche de plus en plus difficile ? Alors, c'est vraiment pas par les moyens de séduction ou de communication particuliers, c'est vraiment par l'annonce du message le plus brut, c'est-à-dire que Dieu nous aime, et qu'en Jésus-Christ, il s'est fait proche de nous, et qu'il s'est fait notre ami, et que l'amitié avec le Christ, vraiment, donne un sens à la vie, et nous permet de, vous voyez, dans une période très bouleversée, au plan culturel, géopolitique, sociétal, savoir que, malgré les vagues de surface, notre vie, vraiment, profondément a un sens, qu'elle est fondée sur un rock qui s'appelle Jésus-Christ, ça permet de traverser toutes les tempêtes, et voilà, et je pense que pour des jeunes qui sont parfois un peu inquiets de l'avenir, l'amour du Christ, la connaissance de Jésus-Christ, l'amitié avec Jésus-Christ, vraiment, voilà, peut les aider à avancer, ça j'en suis persuadé, donc l'actualité du message, je n'en doute pas, il faut simplement ne pas douter, nous, de son actualité, et parfois on n'ose plus trop aller rencontrer les jeunes, voilà, donc je pense que c'est simplement Jésus qui convertira et qui attirera à lui. Quelles seront vos relations avec les autres communautés religieuses ? Monseigneur Caliste participe à des rendez-vous, donc avec la communauté musulmane et toutes les autres confessions, c'est un travail que vous allez poursuivre, c'est important à vos yeux ? Oui, c'est important à mes yeux, dans la période un peu troublée que nous vivons, et où on risque parfois d'attribuer aux religions un petit peu le fait d'être des facteurs de division, je pense que ceux qui sont les responsables, les communautés religieuses diverses, doivent montrer qu'au contraire, les religions doivent et peuvent être facteurs de paix, d'unité, de communion entre les hommes, et en tout cas la fraternité vécue entre les différentes religions me semble un point important à entretenir, donc bien sûr je mettrai mes bottes dans celles de Monseigneur Caliste. Qu'est-ce que vous saviez de Limoges avant d'arriver ici ? La porcelaine, je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup, merci. Merci.